donc oui mais c'est une bonne parnassin des fois on ne regarde pas être président au bar c'est une bonne parnassin j'imagine qu'un certain nombre de gens qui sont là-bas c'est un peu pour ça qu'ils sont là-bas être parnassin je ne pense pas qu'il n'y ait que des idéalistes là-bas alors Alléluca Chirou Lachem Chichadash c'est l'avant-dernier Chichadash c'est quoi ce Chichadash non c'est celui d'avant non Rachid le Hikar une discussion de Rachid est-ce qu'il est d'accord qu'on fait les six ou pas c'est pas prouvé dans Rachid qu'on ne fait pas les six en tout cas l'esprit de Psuke des Imra pour Rachid c'est le Kouf Mem Khed et le Kouf Nun c'est la louange quoi Alléluca Chamaï non c'est celui juste d'avant voilà c'est le le Télim d'avant j'avais mis l'introduction dans celui d'avant David Foukhali sur l'enjeu et le Télim d'Epsouk et les Imra Dieu doit être glorifié en tant que créateur des réalités célestes et terrestres j'ai dit ce psaume est pour Rachid ce psaume est pour Rachid l'un des deux psaumes essentiels quoi ? ouais ouais je sais pas pourquoi je dis 6 pourquoi je dis 6 ? c'est une bonne question pourquoi j'ai tendance à dire 6 ? alors voyons voir pourquoi j'ai tendance à dire 6 c'est une question pour qu'à chaque fois je dis 6 donc H ré ça fait 1 ça fait 2 ça fait 3 ça fait 4 ça fait 1 ça fait 6 alors on recommence donc ta hachré ça fait 1 d'accord ensuite ta aleninafi ça fait 2 kitov zamera ça fait 3 allelu et hachem in hachami ça fait 4 el bekocho non shirul hachem shichadash ça fait 5 et ça fait 6 voilà et tu sais par quoi il commence c'était la ferteiline Julien on va on verra on ferait après la ferteiline depuis le début maintenant elle est en attaque donc ça c'était donc on revient au couvre même tête Julien si tu veux bien donc oui pour Hachis celui-là il est entre j'avais expliqué que ce théiline là si je me rappelle bien c'est un peu un développement de la fin de l'autre dans le excusez-moi les amis je reprends ça se passe voilà c'est là sur quoi il s'est terminé le couvre dans le couvre même tête on a terminé par là-bas dans le couvre même pardon dans le couvre même tête il y avait donc David Améler il avait glorifié la perfection de la création dans le ciel sur terre d'accord c'est une vraie glorification du boré olam mais curieusement il avait terminé son théiline que les rois s'ils vont glorifier barourim bébetulot etc il n'y a pas lieu maintenant un jour il appelle tout le monde de prendre conscience de ce que lui il a pris conscience Hachem il est créateur du ciel la terre etc et le dernier passouk du Koufmem Chet il a élevé la corde de son peuple Dieu doit être la louange de tous ces chassidim c'est-à-dire les enfants d'Israël c'est-à-dire que même que le monde entier doit louer Hachem en tant que créateur mais nous plus particulièrement parce qu'on est Am Kerovo on est chassidav donc nous on ne doit pas glorifier Hachem uniquement vous vous rappelez que j'ai dit que ça introduisait un petit peu les brouhams du Khrachem parce que on a une raison supplémentaire de le glorifier non 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 si tu veux quand on aura tout fini on fera une vision d'ensemble j'ai envie quand même de continuer avant de tout reprendre mais il y a ces notions-là comment elle est évoluée c'est possible qu'elle soit partout mais je n'ai pas tout en tête donc je préfère parler sur des petites choses que sur des grandes choses pour l'instant en tout cas je suis en train de faire la transition entre Koufum Chet et Koufmem Chet si tu me permets donc dans Koufem Chet globalement c'est la glorification qui en soit d'Hachem en tant que par rapport à ses créations célestes et par rapport à ses créations terrestres et il a invité le monde à en prendre conscience à les rois les hommes même les même les les Bétouloges même les gens les plus simples même qui sont moins perspicaces et moins moins réfléchis mais on doit tous être dans l'admiration de la de la création qu'Hachem il a mis en place dans le monde dans lequel nous vivons et comme Bayarem qui est renne l'amour et comme il a élevé notre peuple au sud des autres on a une histoire particulière on a des interventions divines particulières alors donc on doit être Hachem il doit être plus que les autres ouais les venez d'Israël qui est le on est le peuple on est ses proches le peuple intime j'ai traduit et là sur cette dernière versée du Koufmem Chet David il consacre un théilimentier donc c'est une parenthèse un peu c'est pour ça que c'est bien une grande question sur Hachem Koufmem Chet et Koufnun on termine par un grand iloul du Boreolam etc mais pour rappeler que même dans cette glorification du Boreolam l'âme Israël il a une place particulière cette Nekouda que l'âme Israël il a une place particulière dans la glorification du Boreolam elle est développée dans le Koufmem Chet tout particulier c'est pour ça qu'on comprend on reprend t'as vu t'as vu ou pas c'est curieusement ce qu'on vient de dire juste avant avant on a dit le dernier Passouk on a vu de toute façon dans Psyche des Imras souvent le dernier Passouk il introduit c'est une petite notion qui est plus développée de manière plus profonde dans le psaume qui suit si vous me suivez ou pas on a vu ça plusieurs fois et là c'est clairement écrit puisque on a vu ça par Imlor et Tzion et Devadol après on dit Boney et Rouchalaim vous vous rappelez ou pas on a vu la transition là-bas Imlor et le Kha et Tzion et Devadol après on a dit Borey et Rouchalaim le Téline d'après qui reprend Shemli alors on a dit que le Hame Israël a une raison supplémentaire de glorifier le Créateur parce qu'on est ses proches et il vient adopter une intervention particulière envers nous pas uniquement il est le Créateur pour nous il est également notre Dieu intime donc nous on s'adresse au Hame Israël Shikhadash alors c'est quoi ce Shikhadash beaucoup de commentateurs expliquaient ce Shikhadash c'est par rapport à la Géoula je n'ai pas suivi cette explication je te rappelle comment j'ai expliqué Shikhadash mais un peu toi qui parfois le Hame il fait tellement de choses pour nous que même le Sefer Tehilim qu'on est en train de terminer il n'est pas suffisant pour exprimer notre ouais ils ont sorti le le Perek Shira il y en a qui ils vont faire des à Shabbat il a fait des Shirim et on voit des poèmes les Dorvador on voit des nouveaux trucs des Piotim des trucs ouais Shikhadash un homme il devrait normalement vouloir être un Shikhadash Hachem il y a Isha Yiribu avec son style il y a Avram Fried avec son style on doit dans notre vécu normalement personnellement il va dire que David a fait un Téilal et David parce qu'il a eu un vécu particulier mais tellement fort et tellement intense et tellement vrai qu'il a pu exprimer ce que tout homme pourrait ressentir là où il est parce qu'il a tellement vécu de choses ouais mais il vient te dire c'est comme un Shikhadash qui te dit tu ne peux pas dire plus parce que on devrait glorifier Hachem sans s'arrêter mais comme dans la Torah il y a marqué donc on reprend le copyright mais si on devait nous choisir des mots pour glorifier Hachem tu ne peux pas t'arrêter tu ne peux pas t'arrêter alors pareil David a Mener il est en train de finir mais il s'yroule Hashem Shikhadash ce n'est pas explique qu'est-ce qu'il dit le Rada qu'il a ça ne devrait pas être suffisant de psalmonier ce qui est déjà écrit vous suivez ou pas ? on reprend Alleluia Shikhadash ça louange dans l'assemblée des Chassidim parce que les Chassidim ils ont une perception un Chassid il est proche d'Hachem il perçoit des choses moi je vois avec les années bien que je ne suis pas sûr d'être arrivé au niveau de Benoni mais je vois avec les années plus j'étudie la Torah et plus je recherche Hachem dans ma vie alors j'arrive à mieux percevoir des choses que je n'aurais pas perçu avant je n'arrive pas suffisamment percevoir ce que Hachem nous transmet ce que Hachem fait envers moi mais avec le temps je vois je suis plus sensible à certaines choses que ah ça c'est la main d'Hachem je ne sais pas si tu ressens ça Julien aussi ou pas on est est-ce que plus on s'investit dans la Vodachem on arrive mieux à percevoir des messages d'Hachem que ça ce n'est pas par hasard un homme quand il n'est pas dans la Vodachem alors il est tellement dans son nombril qu'il ne voit pas grand chose mais à force de se mettre de battre l'Hachem de reconnaître donc on arrive à mieux donc le Hassid le Hassid par définition il est particulier quand il loue Hachem il n'y a pas d'exagération déjà parce qu'il fait il fait attention à ce qu'il dit le Hassid là tu as le présentateur télévisé qui va tu dire des exagérations il va venir inviter quelqu'un on sait que c'est toujours exagéré c'est un haram quand il parle il parle juste il ne va pas trop en faire donc premièrement et deuxièmement le Hassid non seulement ce qu'il dit ce n'est pas exagéré mais en plus il voit des choses que d'autres ne voient pas donc la Teila d'Hachem Teila To elle est Bekal Hasidu la vraie Teila d'Hachem Bekal Hasidu pour deux raisons parce que le Hassid quand il parle il n'exagère pas il y a des mecs on avait vu cette Suga dans Kola Kola Omer Alel Becholia Marezo Megadef Mecharef tu vois Hachem il fait des diximes ce que tu racontes celui qui est en exagération il n'y a pas diximes Hachem il nous dirige de manière discrète il est poteratia tout ce que tu veux mais il n'y a pas ici chrétien si si c'est un truc incroyable quelqu'un qui exagère il est Mecharef il vient maintenant quelque part enlever de la louange à Hachem après quand il va dire quelque chose on ne va pas le croire donc le Hassid il n'est pas concerné par ce problème là Teila To la Teila d'Hachem sa louange est dans l'assemblée des Hassid elle est donc Shiru l'Hachem Shichadash donc le Hassid lui il a toujours un Shichadash parce que sa perception étant développée il arrive à au fil de sa vie il voit une présence de plus en plus intense dirigée précise ciblée ouais donc quand le Passouf d'Avan nous dit il a élevé la corde de son peuple Teila l'Echol donc Dieu est une Teila pour tous les Hassidav ouais en premier lieu mais aussi pour les Bnei Israël à Amkerovo Alléluia mais le Hassidav en premier lieu ouais parce que lui il prend conscience que Bémet Clam Israël a une place dans le monde mais quelle place il y avait la Shoah l'Inquisition mais tu rigoles ou quoi ce que j'ai appris dans la Shoah de l'Inquisition c'est qu'ils sont comportés comme des bêtes toute l'humanité entière s'est comportée comme des bêtes il y a eu quelques Hassidav mais les nations se sont toutes comportées comme des bêtes la Croix-Rouge la France l'Amérique tous comportés comme des bêtes donc j'ai appris de l'Inquisition que va y'a reine qui reine l'amour comme quoi on est le peuple élu le Hassid il arrive à voir même dans le Zahid l'Am d'Hachem la beauté la force qu'Hachem il ne s'est pas trompé de peuple et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la Shoah Hachem ne s'est pas trompé de peuple il y a des gens qui ont gardé leur Emouna dans les camps ils ont gardé leur Emouna après les camps le Hassid il arrive à apprendre c'est comme je vous raconte l'histoire du père de Raveïsman qu'il était dans les camps de 39-45 il dit comment t'es resté religieux encore plus après il est responsable à l'inverse de Ravec Hadisha et investi dans la communauté comment t'as tellement souffert 39-45 t'imagines imagine Gilad Chalit qui était pendant je ne sais pas combien d'années il n'était pas dans les camps brisé là il a pris sur lui des responsabilités communautaires il a fondé une famille de Tzadikim d'après tout ce que j'ai tout ce que j'ai survécu je ne vais pas remercier Hachem donc le Hassid il voit Hachem même dans les camps il va être même dans les camps Am Israël Am Kerovo après Aleluka Shirul Hashem Shichadash Teilato Bekel Chassidim Ismar Israël Beosav pareil Hasidim Israël t'as vu Julien ou pas le parallèle il est assez clair je pense il est plus précis ici et nous sommes Shichadash dans Kal Chassidim que le Chassid qui a une perception c'est sans fin son besoin d'être Meal El Hachem le Shir d'Hachem de la Shoah il n'a pas été encore écrit il va l'écrire son Shir l'Hachem pas celui de Primo Levi il va faire un Shir pour Hachem de la Shoah par exemple le Shir Radash truc incroyable le Chassid il va réussir à écrire un Shir pour Hachem ce jour-là j'ai trouvé du pain ce jour-là le capot il ne m'a pas vu ce jour-là Ismar Israël Beosav qui serait celui qui les a créés nous qui ne sommes pas des Chassid tout au moins on doit être heureux le matin quand on dit on a des valeurs on a un idéal on a un programme on a à quel jour qui a créé le monde il s'occupe tout particulièrement de nous donc il s'est marre il s'est marre il faut se réjouir tu le vois ici Julien on dit on dit qui a choisi l'homme Israël il s'marre Israël je dis Gila est une joie qui ne cesse d'augmenter de la même manière que la présence de notre roi parmi nous ne cesse de s'intensifier à Tzion notre connaissance de lui et de ses voix ne feront qu'augmenter la joie de ceux qui le recherchent quelque chose de prophétique ici ce qu'il dit le Malbim vous avez la feuille tu as la feuille Julien ou pas est-ce qu'il m'en reste t'aimes bien me confisquer les feuilles Julien quand même ouais mais t'as la feuille Marco en général tu gardes la feuille toi Marco non mais toi t'es pas non il n'y a pas assez tiens prends ça pour toi et donne ça pour Marco je t'ai donné une feuille Julien je vais la rendre je vais la rendre j'ai touché moi je vais la faire je prends toujours des feuilles en plus on ne sait jamais celle-là ne m'a pas coûté cher sur les points du bas c'est ça Marco il va être concentré pendant une heure sur le rapport qualité-prix du gaz de mes bras Marco est un dans tout Marco c'est le c'est le chumon du dorah dach pas des compliments devant la personne dans son quartier on en a dis-moi Marco si on se déplace le tu viendras quand même c'est quoi si il viendra de prendre Julien il a signé Rav Samuel Rav Vesman prend un bétamidrash à Nathania ça fait un bétamidrash avec des chabatots des trucs à côté du quittal il m'a dit le nom de la rue flacer flacer je ne sais pas c'est dans le quartier je ne sais pas pour l'instant on doit faire les chipouzes on verra mais il y a un gros projet qui est en train de se monter là l'impact moi j'aimerais bien faire là-bas je ne sais pas ça c'est toujours Hachem qui décide ça on ne peut jamais ça j'ai remarqué on s'est déplacé ça c'est Hachem qui décide et chaque talmite qui vient c'est Hachem qui l'envoie à chaque fois c'est pour une autre raison ça c'est si je repare bien mon chur et je fais de choua il y aura plus de talmidi si je fais des bêtises et je repare bien mon chur il y aura moins de talmidi je peux faire toute la gestion du monde toutes les pubs ça ne changera rien c'est Kodesh Kodashima Shur c'est que Hachem qui intervient dans ce genre de choses il n'y a aucun autre paramètre il y a besoin de faire eshtadout la plus grande eshtadout c'est de faire choua pour l'enseignant et de bien préparer les choses c'est la plus grande eshtadout il y en a peut-être d'autres mais c'est secondaire mais non de renforcer ma combe de rafel espace ça serait plaisir il y a des choua le soir le matin comme ça c'est hein j'imagine tout sera possible non je pense pas non il n'y aura pas un collègue je pense pas que pour l'instant peut-être qu'il va le faire l'ensemble besoin le rafel mais je suis pas sûr que c'est ça pour l'instant son projet c'est plutôt les gens qui connaissent des anciens de Natania qui étaient projet de Nechama qui étudient plus tellement le soir c'est plutôt ça sa matara de les sauver le rafel c'était jamais des expériences il a toujours un projet bien précis pour sauver des gens qu'il connaît il ne travaille jamais dans le vide surtout que c'est une grosse somme d'argent c'est sûr là donc en général il sait qu'il a un serpent de cibour qui a lâché un peu le débout je pense que c'est ça en plus ce matin je pense tel que je connais ça va être ça je pense que ce cibour là il n'est pas concerné par le bétamage du matin c'est des jeunes qui travaillent etc mais bon c'est bien d'aller dans un comme du Ravestwan ça serait plaisir de remplir le lieu c'est ça j'ai pensé à Marco tout de suite donc reprenons nos Télim donc on a vu ici donc Krasidav Israël on a rajouté Bnetzion et Damer il aime bien comment dirais-je pour que ça soit une belle chanson n'oublions pas que les Télim sont chantés c'est important de répéter des idées sous différentes formes ce n'est pas forcément à chaque fois une idée supplémentaire des fois c'est des synonymes de la même manière que dans des chansons il y a des refrains des choses qui reviennent il y en a qui ont fait ce travail là il y a certains rabbinimes c'est souvent chez Dati et Omi ils ont fait un beau travail de structure poétique des Télim nous en poésie on avait appris les quatrains les je ne sais quoi il y a des structures dans la poésie alors aussi dans les chirs dans les chirs il y a une certaine structure qu'ils ont fait ressortir donc des fois ça justifie certaines répétitions certains emplois de sonorité il n'y a pas que le limoud comme nous on est en train de faire dans les Télim nous ne oublions pas que c'est quelque chose qui a été chanté au Betamigdar ou chanté par le maître c'est le livre de c'est pas uniquement un livre de Limoud il y a beaucoup de rochma on m'a vu dans le Télim mais c'est une rochma qui fait appel aussi au Regech donc des fois il y a des répétitions de termes non pas parce qu'il y a une nouvelle idée qui apparaît mais parce qu'il y a on veut intensifier une idée en répétant sous différentes formes d'accord donc on voit ici de Chassidav Israël ouais Benetzion vous savez il y a marqué il y a Shiroul Hashem après on dit Berassav ceux qui les ont créés Bémalcam dans leur roi ouais alors c'est marrant par rapport à Tzion c'est le roi parce que Tzion c'est O'Shalem c'est là où le roi est siège Israël c'est partout même si on n'est pas forcément à Jérusalem on doit sortir avec le peuple créé de Dieu qu'on soit en Ouganda qu'on soit en France le Méchané mais à Tzion on sortirait la présence du roi donc c'est pas stable des répétitions il y a un lien entre les termes utilisés quand même ouais il y a l'élu shemo Bémachol alors là ça fait appel au télim qui va suivre le Kufnoun on va parler là-bas aussi de Tov de Kinor etc ouais mais Shofar rappelle le dernier télim de Kufnoun là on commence à à évoquer dans d'autres télim du Sefer-télim on parle de ça évoquer alors j'ai lu un rabbin allemand dans la mouvance de Ravir c'est toujours intéressant la mouvance de Ravir c'est très très précis alors Pyrushim il a fait toute une explication qu'est-ce que ça éveille qu'est-ce que ça éveille le tambourin comme Régèche qu'est-ce que les instruments accordent ça fait appel à quel Régèche les instruments à vent qu'est-ce que ça fait très intéressant ce qu'il a fait je ne sais pas encore bien les témes sa qu'aime mais il a réfléchi à il y a certains télim qui sont introduits par tel instrument et d'autres par de l'autre instrument il a essayé de faire un lien entre l'instrument et le télim c'est intéressant comme approche ouais et donc mais marrol c'est quoi c'est les rondes c'est pas encore les instruments c'est l'instrument on va maintenant c'est une explosion de joie on va dire spontanée ouais on vient et on et on danse quoi on danse en rond donc il y a la notion de danse il y a le nom de tous ensemble c'est pas la discothèque chacun dans son coin on se dandine ouais comme un chau arment isolé ouais mais non on danse ensemble c'est une notion de marrol Beethoven 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 c'est quoi Beethoven Kinoor alors bien sûr j'ai pas mis violon ça m'énerve pour marquer de violon ouais ou de harpe je sais pas ce qu'il y avait c'est les instruments à cordes les améroulots donc on a parlé de Chirou on a parlé donc t'as vu Allélu Chirou Ismar Yagilou ouais ça ça s'intensifie ouais on voit on est en train de terminer là le télé on a parlé maintenant t'as vu ce qu'il a fait dans le monde t'as vu ce qu'il a fait pour le peuple juif ouais donc nous on doit tout particulièrement ouais chanter des chansons qui n'existent pas encore ouais on doit se réjouir on doit maintenant arriver à jubiler Yagilou jubiler on doit arriver à le faire même en dansant et accompagner cette danse cette danse Beethoven et Kynor et Isameroulo accompagner cette danse par des instruments de musique on commence à danser le mec qui ramène son tambourin et l'autre ses instruments à cordes petit 2 notre raison de vouloir tellement louer et chanter notre dieu et roi car il est tellement attaché à nous que nous savons qu'il nous délivrera en permanence il est attaché Hachem en permanence à son peuple il en veut alors c'est marrant Yéphaer Anavim Béchois Yéchois on va dire Yéten Yéchois non Yéphaer Anavim c'est humble c'est la Mishraël plus maintenant on se sent dépendant Hachem et plus on va être honoré par les Yéchois d'Hachem le mec je vais donner l'exemple le mec Rambo par exemple le mec il a un couteau dans la botte il a un M16 il a un arc avec des des missiles il a plein de choses etc il s'est tout préparé pour la guerre et tout pitom et tout il y avait l'armée devant lui pof il y a un avalan il est écœuré il a préparé plein de scènes plein de gros plans et il est écœuré le mec mais le Anav il sait que la victoire elle est dans les mains d'Hachem ou mit pa'er il se sent splendifié par la Yéchois qui vient d'Hachem plus tu es Anav et plus maintenant la Yéchois qui vient d'Hachem tu la vois venant d'Hachem et tu te sens honoré par cette Yéchois c'est pas un écran entre la Yéchois tu vois un peu ce que je dis ou pas Marco avec l'image de Rambo au Cachem ouais moi j'ai traduit car l'éternel a manifesté combien il veut de son peuple ouais c'est bien que c'est marqué au présent mais c'est un présent continu il manifeste je sais pas pourquoi j'ai marqué au passé pas manifester manifeste très bien aussi ouais et là c'est au futur Yéfa R il l'embourra toujours c'est à dire puisque puisqu'on sait qu'Hachem il est proche de nous donc on sait qu'il y aura toujours un APN il y aura toujours une Yéchois quelque part on sera toujours splendifié par une Yéchois donc j'ai dit notre raison de vouloir tellement louer et chanter notre Dieu et roi car il est tellement attaché à nous que nous savons qu'il nous délivrerait en permanence vous me suivez ou pas donc c'est vraiment c'est l'histoire de la deuxième bracha du Kretchema pourquoi ? parce que là-bas il y a une question dans la deuxième bracha du Kretchema on parle qu'Hachem il a choisi le Hamisraïd et donc l'élection du Hamisraïd c'est par rapport à la Torah donc on parle particulièrement de la Torah dans cette bracha la deuxième bracha du Kretchema tu l'as faite ce matin ou pas ? moi je n'étais pas très concentré j'ai du mal à me concentrer dans les brachas du Kretchema ça me fait de la peine je ne kiffe pas tellement la Tfilah et donc il y a tout un développement sur la deuxième bracha du Kretchema donc on dit maintenant ouais que tu as toujours tu nous aimes etc et tu nous as donné la Torah donne-nous la possibilité de l'étudier comme il faut et d'accomplir la Torah etc et après on te dit tu as déjà vu ce passage il est bizarre après on te dit qu'est-ce qu'on parle de la Géoula ici on est en train d'être comme peuple et la preuve de notre élection c'est la Torah donc aide-nous maintenant d'être le peuple élu donc d'étudier d'incarner la Torah très bien c'est homogène ouais c'est homogène et c'est introduit le Kretchema il faut aimer Hachem comme Hachem nous a choisi nous de maintenant on doit témoigner notre amour dans la Torah c'est une très belle introduction mais qu'est-ce qu'on parle ici on ne sera jamais on ne sera jamais comment dirais-je comment dire en français déçu ou contrarier d'Hachem parce qu'on a toujours confiance dans le nom d'Hachem et donc toujours c'est pas marrant ça Julien ça n'a pas l'air lié à ce qu'on est en train de dire ici on a confiance en toi et tu nous le vivras toujours c'est marrant quand même non ? alors quel est le lien ? le lien est comme ça on doit maintenant bénir Hachem d'être son peuple élu c'est le début de la bracha et c'est le début de ce tale-là il faut louer Hachem qu'on est son peuple etc et comme on est son peuple comme on est son peuple et on le sait et on l'a vécu même qu'aujourd'hui on est en Galoute par exemple on n'a pas peur on reste son peuple et on sait qu'on va sortir de cette Galoute là c'est le mec il est dans le ghetto de sa Varsovie sous les bombes merci Hachem châtir son peuple etc alors le fils il demande à papa au milieu de la gana de Pessar vous vous rappelez quand j'étais jeune il y avait un film vous vous rappelez ou pas ? il y avait un film sur le gâteau de Vessavi quand j'étais petit et il y avait une scène là-bas terrible on voyait ils aiment bien les cinéastes la petite famille juive sous les bombes en train de faire la gana de Pessar c'est les contrastes ils aiment bien ces trucs etc ça m'a marqué cette image là ça m'a marqué est-ce que c'était pour la Kfira ce truc là je ne me rappelle plus c'était quoi la Kavana du metteur en scène mais moi ça m'avait un peu gêné on parle de la sortie d'Egypte moi en tant qu'enfant ça m'avait gêné on est en train de sévrer la sortie d'Egypte sous les bombardements du ghetto de Varsovie moi je ne sais pas c'était quoi la Kavana du je ne suis pas en train de le juger mais moi ça m'avait fait une chêla un peu ouais et c'est ça qu'on est en train de dire l'on est vaché l'on est calem c'est ce que disait le je ne sais pas si c'est les vrais histoires mais le père il dit voilà et là comme on sait qu'Hachem il veut de nous un peuple aussi vieux ils ont tous disparu les Grecs les Romains on est toujours là on le sait donc même parce que des fois le problème moi des fois quand j'étais jeune et pas religieux j'avais un problème je dis aujourd'hui Hachem je suis jeune en bonne santé je n'ai pas de problème d'argent j'ai des amis tout va bien mais la vie elle n'est pas tout le temps comme ça des fois comme on dit la roue elle tourne comment je peux me réjouir à tue tête sachant que cet état ne va pas être durable je suis un mec un peu contraignant déjà à l'époque j'ai réfléchi ça sert à quoi de dire ah je suis fou ah d'accord pour l'instant j'ai pas de femme pas d'enfant pas de femme parnassa pas de truc etc moi je m'aime un jeune gars la femme la vie du souris tout va bien c'est à dire mais il faut réfléchir la vie elle ne va pas tout le temps comme ça alors justement j'ai réfléchi si je m'attache à une matérialité ça peut changer si je m'attache à mon cours à mon corps ça peut changer donc pour se réjouir il faut quelque chose de durable il faut quelque chose de durable j'ai confiance en Hachem que tout est pour le bien qu'il ne nous abandonnera pas donc même dans les moments difficiles c'est quelque chose de constructif je n'ai pas dit qu'il faut voter pour lui mais s'il est là et les humbles ils vont être honorés les gars ils vont être surpris on va être avec la splendeur c'est le comment dirais-je le le clou du spectacle qu'on attendait ils attendaient ce clou du spectacle les autres ils vont être surpris un avis il dit non 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 que les chassidim s'enjouent de l'honneur que Dieu leur fait jusqu'à un tel point qu'ils auront même se coucher ça dit quelque chose ou pas ce truc il dit non 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 on a vu ce passouk dans Massachet Brakhot sur Kretchema elle a Mita d'accord maintenant on va étudier le Pshat on travaille l'envers d'abord on a vu le Draj on voit le Pshat c'est quoi le Pshat avec Pachtali il nous explique la chose suivante excusez-moi qu'est-ce que j'ai mis dans la note 25 c'est comme par exemple tu vois quelqu'un maintenant voilà il t'en fait un anniversaire surprise cette année j'ai eu 50 ans on m'a fait un anniversaire surprise bon j'attendais et donc un truc mignon on avait prévu plein de trucs sympa mais en fin de compte quand j'ai dû partir en France chercher mon fils et tout la caisse était vide donc le bon HM donc en tout cas voilà vous êtes le chèvre 60, 110, 80, 90 100 110, 120 il n'y a pas de problème ça ne se tratera pas et donc et donc voilà c'est toute une fête moi je sais on avait fait ça moi je n'étais pas là-bas j'étais en Israël pour les 80 ans de ma grand-mère ils ont fait toute une surprise ils ont fait je crois pas vu en Dauphine ils ont fait tout un orchestre et tous les enfants petits-enfants ils ont dansé Rabi Jacob ils ont fait tout un repas et après dans ces derniers jours les quelques années qui restaient elle revoyait en boucle cette vidéo alors là sans parler de la vidéo donc après cette fête-là extraordinaire tu vas te coucher tu es encore en train de chanter tellement de joie tellement une fête remplie de joie que même quand tu n'es plus en train de danser en musique ça se sent encore dans ta tête tu es encore en train de fredonner le refrain et tu te couches avec ça la nuit comme ça il explique le Malbib c'est joli il dit il dit le Malbib comme ça remémote l'élévation de Dieu elle est dans leur gorge accompagnée de leur glaive à double tranchant dans leurs mains attends je vais sauter un pas sur il y a les ou chassidim béchavod donc les chassidim s'enjouent de l'honneur de Dieu ouais ouais béchavod qui font adieu alors j'ai dit jusqu'à un tel point qu'ils auront même se coucher bercés par leur chant d'allégresse j'ai compris la traduction Julien ou pas mais j'ai mis dans la parenthèse qu'il y a différents niveaux d'interprétation de ce verset cela fait également allusion au moment de la mort il y en a qui explique ce verset là par rapport à la mort c'est à dire qu'ils seront tellement emplis de bonheur envers ce que Dieu a fait pour eux que cette joie viendra même adoucir leur dernier souffle il y en a qui expliquent c'est à dire la shriva c'est différents niveaux de la shriva tu as la shriva tu vas te coucher de la journée et tu vas te coucher de ta vie c'est le dernier jour de sa vie il y a des gens qui ont peur qu'à ce moment là ils voient un monstre avec plein de yeux et ils sont complètement en décalage entre ce qu'ils auraient dû faire et ce qu'ils ont fait donc c'est un moment où ils se rencontrent un peu tard du gâchis il y en a au contraire ils meurent avec le sourire on voit mita de neshika de harom de moshe de certains sadikim qu'on a pu connaître à notre époque c'est à dire tellement le chasside il est empli de bonheur à chaque instant de sentir la présence divine de sentir les bienfaits divines qui lui ont accompagné toute sa vie toute son histoire comme je dis souvent celui qui vit avec la présence d'Hachem il s'y bat il continue avec la présence d'Hachem il n'y a pas de transition tellement violente comme la Gemara elle dit que le rachat il est comme une pelote de laine pris dans les ronces que pour la tirer pour la sortir elle est arrachée alors que le tzadik quand il quitte ce monde c'est comme un cheveu sur du lait c'est posé il est retiré de ce monde il est tellement pris dans la simcha d'Hachem que même il n'a pas peur de la mort il se soit accompagné par Hachem il est pris par la main donc si maintenant on veut essayer je ne suis pas sûr qu'on soit obligé mais si on veut essayer de relier le pshat avec l'agmara qui parle de Kriyat Shema à la mitra c'est un peu ça quand tu fais Kriyat Shema avant de dormir donc tu mets la présence d'Hachem avant de dormir l'acte de plus corporel qui puisse exister c'est s'abandonner on s'abandonne à son corps même quand on mange on ne s'abandonne pas à son corps on choisit ce qu'on mange on se limite on fait une bracha mais là tu es complètement livré à ton corps donc dans ce moment de mort où la Nechama elle n'a plus tellement sa place là-bas elle n'a plus rien tu fais le Kriyat Shema tu viens maintenant te coucher avec Hachem tu viens te coucher avec Hachem pour que ce sommeil soit doux et que tu n'aies pas ni peur de la mort de ne pas te réveiller ni être déconnecté de ton avodat Hachem à cause de cette nuit-là tu continues l'avodat Hachem que tu as fait dans la journée tu veux également qu'Hachem soit présent au moment où tu te couches donc il est Rannénou à le Mitzké Votam le moment du sommeil c'est un moment d'angoisse pour celui qui est angoissé maire générale ou pour le Tzadik il ne va pas pouvoir étudier Torah il ne va pas pouvoir accomplir des mitzvot il va être nu en mitzvot alors il est Rannénou à le Mitzké Votam il met Hachem au moment de son sommeil ce n'est pas forcément très loin du Pshat donc on a trois niveaux de Pshat il y a celui qui va se coucher qui est encore bercé par la chanson de la joie d'Hachem etc il y a celui qui va se coucher qui n'a pas chanté forcément mais il va mettre de la chanson le Kret Shema pour adoucir ce moment corporel et il y a le dernier jour de notre vie qui est adouci par cette avodat Hachem cette belle journée de 90-100 ans de Ya Alizou Khasidim voilà Khazakou Barou on est arrivé au Pshat c'est sympa Marco quand même ou pas ? c'est sympa super beau c'est sympa c'est sympa et ça va venir au Pshat et ça va venir au Pshat pour la pshat c'est à la doublage